On parle souvent du système de santé israélien, on le décrit à tort selon notre invité du jour qui s'appelle Ronit Loeffer qui est psychomotricienne et qui va nous parler aujourd'hui du développement psychomoteur du petit enfant de 0 à 1 an. Mais oui c'est important et sachez qu'en Israël la prévention est au top par rapport à la France où c'est beaucoup plus compliqué de diagnostiquer un retard de croissance par exemple ou une autre pathologie. Bonjour Ronit. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors en Israël on n'est pas si mal placé paraît-il. Tout à fait. En fait en Israël il y a une structure préventive qui est mise en place et qui marche très bien qui n'existe pas en France qui s'appelle l'atipatralav. La goutte de lait. Tout à fait. Alors c'est quoi ? C'est un dispensaire ? Oui c'est un dispensaire où en fait les enfants et les parents sont obligés, enfin les parents, la maman, les parents emmènent leurs enfants dès les premiers jours de la vie pour recevoir les premiers vaccins. Avec des rendez-vous obligatoires. Avec des rendez-vous obligatoires où on prend en fait, on mesure la courbe de croissance de l'enfant. L'infirmière de l'atipatralav fait passer quelques petits tests à l'enfant pour voir par exemple si les réflexes sont bien présents. On peut tout de suite voir s'il y a des petits soucis de croissance ou de retard psychomoteur ou de tonus chez le tout petit. Il y a aussi deux visites obligatoires avec le médecin qui travaille à l'atipatralav, qui est un médecin du développement de l'enfant, qui est souvent une spécialité de neurologue, mais peu importe, en tout cas c'est un médecin qui connaît le jeune enfant et qui ne voit que ça. Il ne voit que des bébés et il leur fait en fait des tests pour vérifier que l'enfant se développe correctement. Il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard. Pas de maladie, pas de problème. Tout à fait. Et ça c'est des choses qui n'existent pas en France. Oui, on n'est pas si mal lotis. Non, c'est sûr, on est même très bien lotis. En fait, en France, en tout cas à l'époque où j'y étais, peut-être que les choses ont changé depuis. C'est vrai que voilà. La prévention, ce n'était pas tout à fait l'objectif premier. Non, en fait, si l'enfant n'est pas malade, on ne va pas chez le médecin. On va chez le médecin pour faire les vaccins. Il y a quelques visites obligatoires. C'est la prise en charge du tout petit en Israël. Elle est au top. Non seulement, il y a la type atralave, donc il y a un suivi de l'enfant et par les infirmières qui voient comment l'enfant joue, etc. Et par les médecins. Donc il y a les deux points. C'est important. Les infirmières qui travaillent à la type atralave, elles sont spécialistes là-dedans aussi. Elles savent ce que c'est que le développement psychomoteur de l'enfant. Comme elles ne font que ça, elles vont voir aussi un enfant qui est hypotonique, qui ne tient pas sa tête. Voilà. Et donc elles peuvent alerter. C'est vrai qu'avant six mois, en général, on ne se rend pas tout à fait compte quand il y a des retards de croissance. On se rend compte un peu plus tard. Parce qu'il y a des enfants qui mettent du temps à démarrer. Il y a des enfants qui marchent à 11 mois. Il y en a qui marchent à deux ans. Et pourtant, ce n'est pas pour autant que celui qui marche à deux ans ne va pas rentrer au ternéon. Ça ne veut rien dire. Il y a d'autres signes, évidemment. Mais je veux dire, on ne s'alerte pas tout de suite. Mais par exemple, à la type atralave, le médecin, s'il voit que l'enfant ne marche pas encore, qu'il ne fait pas du quatre pattes comme il devrait faire, etc., il peut envoyer l'enfant chez le kiné. Il peut envoyer l'enfant dans le centre de Hitpatruti, qui fait partie de la coupatrolime. Dans chaque coupatrolime, il y a un centre de Hitpatruti à Yelède, où là-bas, il y a un ensemble de professionnels et un médecin refait Hitpatruti, un neurologue, qui va recevoir l'enfant, qui va faire une évaluation de l'enfant, c'est prise en charge par la coupatrolime, et qui va ensuite orienter l'enfant vers les différentes spécialités paramédicales. S'il a besoin d'orthophonistes, de mérapabétiques chourettes, s'il a besoin de mérapabéissouk, s'il a un problème de développement, on va l'orienter vers la mérapabéissouk. Ergotérapeute, plus ou moins, on va traduire ça comme ça, psychomotricien, on peut l'orienter aussi vers le kiné. Il y a une palette incroyable de thérapeutes en Israël, et il y a des prises en charge qui sont faites par la coupatrolime. Alors, mais il n'y a pas aussi un espèce de... il y a des idées reçues peut-être parfois, un peu tenaces, si ton enfant ne rentre pas à tel âge, alors ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que vous êtes aussi à cheval sur ce genre de choses ? Alors, moi, je ne travaillais pas dans le type atralave et dans le coupatrolime, maintenant je peux vous parler du développement psychomoteur de l'enfant, et vous expliquer un peu les différentes étapes que passe l'enfant la première année de sa vie, et quand est-ce qu'il faudrait s'inquiéter ? C'est ça, c'est important pour les mamans qui viennent de France, qui accouchent parfois de leur premier enfant ici, elles viennent juste d'arriver, et donc elles ont la découverte du pays, la découverte d'être... qu'est-ce que ça veut dire être maman en Israël, où s'adresser, quoi faire, donc vous allez sûrement nous aider, en tout cas les aider pour ça. Oui, j'espère. Bien sûr. Alors, le développement psychomoteur de l'enfant, les premiers temps, en fait, le bébé, il naît avec plein de réflexes. On voit que quand on prend le bébé, je vous ai apporté ma poupée, on doit lui attraper sa tête, parce que l'enfant... Je ne sais pas si on la voit bien à la caméra, il va falloir voir si on la voit plus par là, peut-être, voilà. Exact, là c'est mieux, ok. Un peu plus haute même, c'est bien encore, voilà. Là c'est parfait. Voici ma poupée, donc le bébé, en fait, ne tient pas sa tête. J'avais la même, je crois. Il va avoir sa tête qui va partir en arrière, et les mains, en fait, en position de chandelier. Il ne peut pas tenir sa tête, et en fait, sa motricité, elle est envahie de réflexes. Son corps, en fait, est contrôlé par ses réflexes, c'est-à-dire qu'il met sa tête en arrière. Hop, il a un réflexe qu'on appelle le réflexe de Moreau, et hop, il va devoir... C'est comme ça, en fait, que s'exprime le tout petit, par plein de réflexes, parce qu'en fait, il ne maîtrise pas le tonus de son corps, il ne maîtrise pas ses muscles, et tout au long de sa première année, il va apprendre, par en fait la maturation de ses neurones, à maîtriser sa motricité volontaire. Il y a aussi une motricité involontaire, ce qu'on appelle aussi le tonus. Enfin, c'est un peu compliqué, mais Bekitsu, enfin, en résumé, il va aussi maîtriser sa motricité involontaire. En tout cas, le tonus va se poser. Les choses, petit à petit, vont mûrir, voilà, tout à fait. Alors, on comprend que les réflexes se maîtrisent au fur et à mesure ? Les réflexes, en fait, ils disparaissent au fur et à mesure. Les réflexes sont là, à la naissance du bébé. En fait, c'est des réflexes de survie, comme le réflexe de sucion. Il vaut mieux savoir têter quand on est, parce que sinon, on ne va pas pouvoir manger. Les réflexes, il y a plusieurs réflexes d'agrippement. Quand on met le doigt sur la paume du bébé, le bébé, hop, il va agripper. À la base, ce sont des réflexes de survie. Ce sont des réflexes qui régissent le tonus du tout petit. Et ces réflexes vont disparaître petit à petit les trois premiers mois de la vie. C'est-à-dire que ça ne va plus être des réflexes, ça va être petit à petit. L'enfant va avoir une maîtrise de sa motricité. Exactement. Donc, on va passer au schlap de la motricité volontaire. Quand est-ce qu'on s'inquiète ? Quand est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Alors, en fait, ça dépend des acquisitions psychomotrices de l'enfant. Il y a plusieurs schlap. D'abord, l'enfant, il va maîtriser sa tête. Il va maîtriser sa tête à peu près autour de six semaines. Il y a des enfants qui maîtrisent leur tête avant. Ça veut dire qu'en fait, il arrive à tenir sa tête quand on le tient, comme ça. Vous voyez, il bascule sa tête. Mais il arrive un peu à la tenir. Évidemment, il ne va pas la tenir des heures. Mais on sent qu'il n'a plus la tête qui bascule comme ça. Il arrive à peu près à maintenir sa tête, son cou dans l'axe de son corps. Voilà. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas lui tenir la tête. Les trois premiers mois, c'est important quand on porte l'enfant de maintenir le haut du dos, le cou. Pas forcément la tête, mais au moins d'avoir la main ici pour maintenir le haut des épaules et le cou. Ça, c'est une première chose. Donc, l'enfant qui ne tient pas sa tête après deux mois, il faut aller consulter. C'est bizarre. Il y a une hypotonie. À l'atipatralave, il faut le préciser. Il faut leur dire. Évidemment, ce n'est pas parce que l'atipatralave va s'occuper de tout que s'il ne s'inquiète pas, je ne m'inquiète pas. On peut aussi discuter avec l'infirmière de l'atipatralave. On peut poser des questions sans avoir l'air d'être bête. Toutes les questions sont intéressantes et il ne faut pas se sentir bête de poser toutes ces questions. Tout à fait. On a besoin de savoir. On a besoin de découvrir notre bébé. Notre bébé découvre ce monde aussi. Et c'est important de poser des questions si on en a. C'est très, très important. Voilà. Donc, la première acquisition, c'est en fait le maintien de la tête autour de deux mois. Alors, la motricité volontaire se fait en fait d'une manière descendante. C'est-à-dire qu'il va commencer par maîtriser sa tête, l'enfant. Ensuite, il va maîtriser les bras, le haut du corps. Ensuite, il va maîtriser les retournements, le bassin, le ventre. Et petit à petit, il va maîtriser aussi ses pieds. Jusqu'à la marche. Exactement. Alors, vers six mois, le bébé arrive au bout de lui-même puisqu'il arrive à attraper ses pieds, à les mettre à la bouche. Et là, il va pouvoir se tourner vers le monde. Et là, on accède au retournement du bébé. Le bébé, il se retourne à peu près au même moment où il est arrivé au bout de lui-même en attrapant ses pieds. Et en fait, il va apprendre à se retourner et à prendre possession de l'espace qu'il a autour de lui. Voilà. Alors, pour en revenir aux acquisitions, donc on s'était arrêté à la tenue de la tête. L'enfant, en fait, accède petit à petit à la préhension. Une préhension, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, oculomanuelle. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, oculomanuelle. C'est quoi une préhension oculomanuelle ? Ça, par contre, ma copine, elle ne sait pas le faire. Je vais devoir le faire. C'est-à-dire, je vois ce que je veux prendre. Voilà. Je fais un projet de dans ma tête. Ça a l'air très simple, mais pour le bébé, c'est tout nouveau. Et je me dis, tiens, ça a l'air sympa. Je veux l'attraper. Et ensuite, je lance mon bras pour attraper l'objet. Et vous allez voir, moi, j'adore observer les bébés. Ils lancent leurs bras et puis ils n'y arrivent pas tout de suite. Ils font un peu comme ça, comme ça. Et puis, finalement, ils y arrivent. Et en fait, l'enfant, il procède par essai-erreur plusieurs fois jusqu'à ce qu'il arrive à affiner sa perception des choses et à pouvoir attraper son hochet comme il faut. Et évidemment, aller le mettre à la bouche, c'est son premier réflexe. Donc, la motricité volontaire au culot manuel, elle s'acquiert autour de quatre mois. On peut lui donner jusqu'à cinq mois au bébé. Évidemment, on parle des enfants qui sont nés à terme parce que les enfants qui sont nés prématurément, il va falloir déduire leur prématurité de leur âge. Ça, c'est très important parce que c'est vrai qu'une jeune maman qui arrive de France toute seule, sans famille, qui a un enfant prématuré, c'est un peu dur à gérer. Tout à fait. Alors là, par exemple, l'enfant qui est né à 34 semaines, 35 semaines, on se dit, ah, ça va, ce n'est pas un grand prématuré, il est rentré à la maison assez rapidement. Il n'empêche que sur son développement psychomoteur jusqu'à ses deux ans, on va lui enlever deux mois. Il y aura un petit retard. C'est-à-dire, il ne pourra tenir sa tête qu'à quatre mois. On va lui rajouter deux mois plutôt. Il pourra avoir une préhension au culot manuel qu'à six mois. On lui laisse un peu de marge. En général, ils y arrivent avant parce qu'ils sont stimulés par l'environnement. Mais il ne faut pas s'inquiéter au-delà, quand on a un prématuré. Pour les enfants prématurés, on rajoute deux mois. Enfin non, on rajoute deux mois pour les enfants qui sont allés à 34 semaines. C'est-à-dire qu'on rajoute le temps de prématurité à l'âge normal de l'enfant. D'accord ? D'accord. Donc voilà, là, c'est la motricité au culot manuel volontaire. L'enfant, ce qu'il va faire aussi vers quatre mois, c'est rapprocher ses mains de l'axe de son corps et les mettre à la bouche les deux. Ça, c'est quelque chose qui apaise beaucoup l'enfant. L'enfant, le bébé, en fait, il se sent éparpillé par cette motricité qu'il ne maîtrise pas. Et lorsqu'un peu comme nous, quand on a besoin de se rassurer, on a besoin de se blottir. L'enfant qui a besoin de se rassurer, enfin tous les enfants, tous les bébés ont besoin de se rassurer. Il a besoin de se blottir contre lui-même. Donc en fait, pour s'apaiser, il rassemble ses mains. Il les met autour de son corps. Il fléchit les jambes. Et en fait, ça nous rappelle un petit peu la position du bébé dans le ventre de sa maman. En fait, il y a des points qui sont des points d'appui qu'il avait pendant la période utérine et qui le soulagent immédiatement, qui l'apaisent immédiatement. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un enfant malade, par exemple ? Est-ce que le développement est, est-ce qu'il faut s'inquiéter différemment ? Est-ce que le développement est perturbé de cette acquisition de la motorcité ? Lorsqu'on a un enfant malade, ça dépend de la maladie de l'enfant. Il y a des enfants qui naissent avec des handicaps dès la naissance. On le sait, comme la trisomie 21, on sait que l'enfant va souffrir d'une hypotonie et que cette hypotonie, elle va entraver son développement psychomoteur. Mais on ne va pas le voir les premiers mois de la vie. On va voir qu'il tient un peu mal sa tête, on va voir... Il y a des handicaps qui, d'Afka, les premiers mois de la vie, ne se voient pas, et tant mieux, parce que ça va permettre à la maman et aux parents d'investir leur bébé, d'aimer leur bébé, de leur donner toute leur confiance. Et leur bébé va leur renvoyer aussi l'image d'un bon bébé, d'un gentil bébé, pas d'un bébé qui a quelque chose qui ne va pas. Ça ne se voit pas encore, ça se verra plus tard, un peu plus tard. Mais pour l'instant, quand ils sont tout petits, voilà. Maintenant, pour certaines pathologies, mais en fait, il faut poser la question, il faut s'inquiéter, il faut poser la question au médecin. Est-ce que ça va entraver ? Si on parle de pathologie, c'est qu'il y a un médecin dans l'histoire. Donc, s'il y a un médecin dans l'histoire, alors dans ces cas-là, il faut se tourner vers le médecin et ne pas hésiter à demander de l'aide. Ah, j'aimerais qu'on bébé soit suivi par une... Mais rapabeissou, qu'est-ce que c'est possible ? Et là, on va vers la coupatrolime, on va vers la petite patrouille et l'aide, et on voit qu'on peut avoir plein d'aides par cette petite patrouille et l'aide. Il faut juste taper à la bonne porte, et c'est important de le savoir. Alors, si jamais de jeunes mamans avaient envie d'avoir des conseils, je pose souvent la question à Zanit, est-ce que vous êtes OK pour aider, pour renseigner, pour aiguiller ? Oui, évidemment. On peut vous contacter. On peut conseiller les jeunes mamans qui ont plein de questions sur le développement psychomoteur de leur enfant, sur ce qui se passe avec leur enfant en particulier, face à certaines situations. Alors, je voudrais juste terminer le développement psychomoteur pour qu'on voit un petit peu, justement, et au fur et à mesure, on va voir quels sont les soucis qu'on peut avoir dans le développement psychomoteur, et quelles sont aussi les choses qui peuvent entraver le développement psychomoteur, et quelles sont les choses qui peuvent aider le développement psychomoteur du jeune enfant, ou qui sont propices à l'épanouissement de ce développement, de la motricité du jeune enfant, on va dire. Donc, on est arrivé aux mains. Donc, en fait, quand l'enfant maîtrise ses mains, il maîtrise aussi ses bras et ses épaules, petit à petit. Au fur et à mesure, en fait, musculairement, il muscle aussi le haut du corps, puisqu'il tient de mieux en mieux sa tête. Donc, en fait, il acquiert de plus en plus d'expérience. Et il va commencer à ramener, à fléchir son bassin, à fléchir les genoux, à les ramener vers lui, vers le ventre, vers le tronc. Et il va, en fait, il les avait déjà, mais là, il les a d'une manière un peu plus volontaire. Ces activités de pédalage que le bébé a, le tout petit, il pédale comme ça, il fait un peu n'importe quoi, comme s'il avait un vélo. En fait, il va prendre possession de la flexion du bassin. Il va décider de fléchir son bassin, d'attraper le pied opposé au bassin, ou alors le pied opposé avec la main opposée, ou alors, au contraire, d'attraper ses deux pieds. Vous voyez des bébés, des fois, qui font ça, et puis qui mettent les pieds à la bouche. Et en fait, en basculant, mais là, vous ne pouvez pas le voir, c'est bien dommage, parce que j'ai envie de la mettre sur la table, mais ce n'est pas grave. Il va basculer sur le côté. S'il est sur le tapis, il va comprendre d'où l'intérêt de laisser les enfants au tapis, ou dans les parcs, et de ne pas les confiner dans des maxi-cosis, et dans des yupalas, et dans des... Voilà, il faut les sortir de ces trucs-là. Il faut les laisser dans un espace avec un tapis. Les Israéliens l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils ont le lit, ce qu'on appelle le loul, avec un barreau et des roulettes. On les voit souvent dans les parcs, se promener avec. C'est quand même les champions du développement de l'enfant. Tout à fait. Et ça, c'est vrai. Alors, ça peut choquer, peut-être, quand on vient de France, de voir des espèces de lits ambulants dans la rue, mais apparemment, ils ont bien raison de faire ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs... Adopté. D'ailleurs, le loul, le parc, on a toujours, nous, en tant qu'adultes, on imagine le parc comme une prison. Alors, évidemment, il ne faut pas mettre l'enfant au parc quand il a 7-8 mois et qu'il veut découvrir le monde, parce que c'est trop tard. Il n'est pas habitué au parc. On peut, mais c'est plus compliqué pour lui de s'adapter. Il faut le mettre au parc avant. Il faut le mettre au parc à 3, à 2 mois. Dès que... Et pourquoi pas le mettre sur le tapis, pas juste après la tété, évidemment. C'est à le faire dormir dedans. Il y a des mamans israéliennes qui font dormir leurs enfants dedans. Tout à fait. Si ce n'est pas un sol très dur, alors comme ça, en fait, l'enfant, quand il est sur le tapis, il peut faire l'expérience de fléchir son bassin, son bassin, donc de se basculer d'un côté et de l'autre et d'aller à l'acquisition suivante qui est le retournement. Donc l'enfant se retourne d'une manière volontaire d'abord du dos sur le ventre et ensuite du ventre sur le dos. On voit beaucoup d'enfants, de bébés d'ailleurs, qui commencent à se retourner sur le ventre puis après ils sont coincés. Puis ils commencent à pleurer parce qu'ils veulent absolument que maman vienne les sauver. Maman ou papa d'ailleurs, je parle de maman, ça peut être papa aussi. Qu'ils viennent les sauver et les sortir de cette situation, de cette position, le bébé sur le ventre avec la tête écrasée et petit à petit, en fait, il va prendre lui aussi, il va comprendre qu'il peut se retourner en faisant une petite flexion comme ça de la jambe. Ça, c'est les acquisitions autour de six mois, entre six et huit mois. Alors là, on a une fourchette de plus en plus large. C'est-à-dire au début, la tête, après, si elle ne tient pas après deux mois, on s'inquiète un peu. L'enfant qui n'arrive pas à prendre des objets après cinq mois, on s'inquiète un peu. Là, l'enfant qui se retourne, il a un peu plus de temps. Alors, après huit mois, qu'est-ce qui se passe ? Alors, après huit mois... Parce que là, il ne nous reste pas beaucoup de huit à huit mois jusqu'à un an. L'enfant, en fait, qui est sur le ventre, il va s'amuser à fléchir le bassin et il va se mettre en position quatre pattes. En même temps qu'il se retourne, il peut accéder à cette position quatre pattes. Il va ramper... C'est ce moment-là où il rampe. Exactement. Il rampe, il y en a qui ne rampent pas. Et il y en a qui ne font pas de quatre pattes. Et il y en a qui font... Il y a toute une panoplie. Moi, j'ai un de mes enfants qui se déplaçait assise et qui n'a jamais fait quatre pattes. Alors que je suis psychomotricienne, quand même. Mais Baruch HaShem, c'est très bien développé et tout va bien. Alors, il y a des situations... Il faut faire attention d'abord que l'enfant ne souffre pas de ces situations-là, que ça ne l'enferme pas, que ça ne l'empêche pas de découvrir le monde. Voilà. Il vaut mieux passer par le stade quatre pattes. C'est très important. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. D'accord. Mais c'est bien. Ok. Alors, une fois qu'on a passé le stade quatre pattes. Alors, une fois qu'on a passé le stade quatre pattes, donc, encore une fois, l'enfant peut faire du quatre pattes entre six mois et un an et quelques. Ok. Et ce n'est pas grave. Il ne faut pas s'inquiéter. Mais on peut quand même s'inquiéter et poser la question au médecin de la type atrala ou à son pédiatre. Voilà. Et peut-être que le médecin va vous dire, allez voir le physiothérapeute qui va vous aider un petit peu. Ça va aider l'enfant. Il faut prendre. Tout ce qui peut aider l'enfant, c'est des choses... Mais il n'y a pas de grosse inquiétude à avoir. En tout cas, on peut toujours poser la question. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Et à partir d'un an, ça s'arrête parce qu'on peut commencer à marcher, on va dire. Voilà. Alors, il y a des enfants qui marchent à partir de 11 mois. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Après la position quatre pattes, l'enfant est en position de chevalier servant. C'est-à-dire qu'il va se mettre, en fait, un peu comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Un genou. Un genou. On ne voit pas. Alors, un genou à terre. Un genou à terre et un genou, voilà, comme ça. Et en même temps, il va aussi, justement, se mettre un peu sur les genoux. Donc, il se déplace, etc. Dès qu'il y a des choses sympas sur les petites tables, alors, il va... Dès qu'il y a des choses un peu sympas sur les petites tables, il va essayer de se hisser et de se mettre debout. Et là, il accède à la station debout. Alors, ensuite, il a jusqu'à 18 mois, 20 mois pour marcher. On s'inquiète quand ? À partir de 18 mois, un enfant qui ne marche pas, c'est important de vérifier que tout va bien. D'accord. Ça ne veut certainement pas dire qu'il y a forcément un problème, mais il faut s'inquiéter d'un enfant qui ne marche pas à 18 mois, vérifier que tout va bien. et peut-être aller faire des séances chez le physiothérapeute pour s'aider, mais aussi adapter l'environnement à sa motricité. Alors, nous, on n'aime pas trop les youpala chez les psychomotriciens et on n'aime pas trop les maxi-cosi. C'est-à-dire, le maxi-cosi, le temps de faire les courses, c'est très bien. Le maxi-cosi, le temps que maman aille aux toilettes ou prendre sa douche, c'est très bien. Mais après, en fait, c'est une coque rigide et elle n'est pas bonne pour le dos parce que l'enfant, comme je vous ai dit, en fait, il a une hypotonie du dos, ça ne l'aide pas. Eh bien, en fait, ça peut même créer, c'est très rare, des scolioses chez le tout-petit à cause de l'utilisation abusive de maxi-cosi. Bon, alors, vous avez compris, si vous avez suivi l'émission, il faut quand même faire attention. Ça paraît tout naturel, tout ça, mais on peut améliorer le développement de son enfant. Il faut s'inquiéter, mais pas autre mesure. Grâce à la timetralab, en tout cas, vous pouvez bien vous en sortir, poser vos questions et vous sentir accompagné. Et ne pas hésiter à aller aussi à la huit, pas trop tailler l'aide s'il y a un souci. Au contraire, là-bas, il y a des médecins qui vont bien pouvoir évaluer. C'est en train de nous expliquer que le système israélien est fait pour la petite enfance. Et non seulement la petite enfance, mais aussi l'enfance spécialisée. Dès que l'enfant a des soucis de développement, il y a des écoles spécialisées qui sont absolument géniales, qu'on ne trouve pas en France, où il y a des écoles pour les autistes, il y a des écoles pour toutes sortes de handicaps. Évidemment, il y a toujours des enfants qui tombent entre les chaises. Hélas, je comprends tout à fait les parents qui ne trouvent pas de structure pour leurs enfants. Et c'est aussi un souci. Il y en a quand même beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a un éventail incroyable. Et dans les écoles, il y a les orthophonistes qui viennent, il y a les mérapes à Payssoupes qui viennent. Il y a toujours des choses à améliorer. Et puis d'ailleurs, j'invite justement les gens à créer de nouveaux projets, à essayer d'améliorer tout ce qu'il y a. Parce que c'est notre pays et qu'on a envie qu'il soit le mieux possible. On est bien d'accord avec vous. En tout cas, c'était très sympa, Ronit Loeffer de nous. Parlez, vous, avec votre spécialité de psychomotricienne du développement psychomoteur de l'Enfant 01 à un an. Merci d'être venu. A très bientôt. Merci à vous. Ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.